On est en direct avec Jean-Philippe Bouchard qui est journaliste, lui c'est son métier, auteur de Dans la tête de l'idée Deschamps aux éditions Solar. Bonjour Jean-Philippe Bouchard, merci d'être en direct avec nous. Attends, écoutez, le débat vous le continuera après. Écoutez, Jean-Philippe Bouchard, c'est politique ou c'est sportif ce choix ? C'est purement sportif, il ne faut absolument pas se tromper. Mbappé, c'est purement un choix sportif de Deschamps qui a besoin de Benzema aujourd'hui parce qu'on sait que Giroud ne joue plus trop en club, que Mbappé, on sait qu'il peut être irrégulier, il est très fort mais il a parfois des passages à vide. Il a un souci en attaque, on a un des meilleurs joueurs du monde qui est au sommet en ce moment, il le prend, c'est tout, et il met sous le côté tout ce qui a pu se passer avant. C'est très simple, c'est purement sportif. Jean-Christophe Gagnon, dis donc. Non, moi je dis que Didier Deschamps, vous êtes dans la tête de Didier Deschamps, donc je pense que vous le connaissez très bien, c'est un garçon extrêmement pragmatique. Son risque politique n'est pas sportif, son risque politique n'est pas sportif avant cet euro-là, même avec un contrat qui l'amène au Qatar en 2022, rappelons-nous la Coupe du Monde qui est dans un an, c'est s'il ne prend pas d'idée que Karim Benzema et que l'équipe de France se plante sur l'euro, il y aura une vraie polémique, non pas simplement sportive mais aussi politique. Et donc c'est un garçon pragmatique, il intègre ce garçon, s'il gagne c'est tant mieux, et moi je dirais que c'est tant mieux aussi, et s'il perd, j'aurais fait tout ce qu'il fallait puisque j'ai intégré celui dont vous dites qu'il est un meilleur joueur du monde aujourd'hui, c'est tout à fait vrai. C'est absolument se tromper sur le positionnement de Deschamps et sa façon de programmer son équipe. Il est complètement effectivement dans le pragmatisme, c'est un pragmatique, et il fait tout ce qu'il faut pour gagner. Mais alors la politique c'est vraiment pas son sujet. Ça veut dire toute la polémique, il s'en fiche, tout ce qui a été dit avant, Jean-Philippe Bouchard, tout ce qui a été dit à la fois par Benzema, à la fois par les gens, il s'en fiche. Tout ce qui est image, communication politique n'est pas son sujet. Citez-moi le dernier tweet de Didier Deschamps, il n'est pas là-dedans, il ne communique pas là-dessus, il fait la meilleure équipe à son idée, il sait que ça sera lui de toute façon le comptable des résultats, quoi qu'il fasse. Donc voilà, il fait le meilleur. Est-ce qu'il faut oublier tous ses propos ? Est-ce qu'il faut oublier ce qu'il a dit ? Parce que c'est a priori le plus apte aujourd'hui à aller en équipe de France. Il n'y a pas de raison d'oublier, mais si vous voulez, moi je pense qu'il faut regarder ce que dit Deschamps. Enfin, le premier concerné c'était Didier Deschamps. J'imagine que Benzema lui a présenté des excuses, j'espère, parce qu'il l'a quand même traité de raciste. Imaginez que Deschamps soit raciste, c'est complètement... Il lui a dit d'avoir ce qu'il avait cédé à une partie de la France raciste. Il ne l'a pas fait cédé. Oui, il y a indirectement après la même chose. Et sur sa maison, il y avait quoi marqué ? Ce qui est complètement... C'est pas Benzema qui était à l'écrire quand même ! Bien sûr que non, heureusement. Rassurez-moi ! Alors, après, si vous voulez, autant je pense que Youksoupha était parfaitement remplaçable sur la chanson, autant peut-être que Benzema, du point de vue sportif... Moi, je ne suis pas spécialiste, mais il est très fort. J'ai discuté avec des gens qui suivent beaucoup plus le foot que moi dans mon équipe, et ils m'ont dit, bon, voilà, du point de vue sportif, probablement que ça ne se discute pas. Donc, là, il ne peut-être pas, lui, remplaçable pour des raisons purement sportives. Allez, que Benzema, j'espère qu'il s'est expliqué, qu'il s'est excusé dans cette discussion, c'est à Deschamps dans le jeu, c'est pas à moi. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que sur Youksoupha, vous dites attention à ce qu'il a dit, etc., et sur Benzema, vous dites, ben oui, ben, c'est pas grave, parlons du sportif. C'est pas que c'est pas grave. Pourquoi il y a deux points de mesure ? C'est pas que c'est pas grave, c'est que je pense que sur la chanson, c'est quand même pas le même enjeu, et on n'est pas parfaitement remplaçable. Je pense que sur le sport, autant il y a des critères sportifs qui appartiennent aux sélectionneurs, à Didier Deschamps, qui ne m'appartiennent pas à moi, je ne vous parle pas du sport, je ne vous parle pas du sport. Mais oui, c'est le même sujet. Un, vous lui dites, ah oui, mais attention à ce qu'il a dit, et Benzema, de vous dire, ah ben, s'il est bon, c'est pas grave. Parce que... Non, mais alors c'est deux points de mesure, excusez-moi. C'est pas grave, mais moi, ce que j'aimerais bien, si vous voulez, c'est que Benzema, par exemple, se mette à chanter la Marseillaise, pour donner des gages. Il le fera pas, vous savez bien qu'il le fera pas. Juste un mot, Jean-Philippe Bouchard, est-ce qu'il peut le faire ou pas ? Jean-Philippe Bouchard, est-ce que vous pensez qu'il peut chanter la Marseillaise ou pas ? C'est pas le sujet. Il a exprimé là-dessus, il a aucun problème avec ça. Si on lui demande de le faire, il le fera. Après, c'est un symbole, en ce moment, qui revient sur le tapis. Mais l'équipe de France de Michel Platini, aucun joueur ne chantait la Marseillaise, ça faisait pas polémique. Donc voilà, on met des polémiques peut-être là où on peut en mettre. Jean-Philippe Bouchard, c'est-à-dire que Benzema, il faut lui demander de chanter la Marseillaise pour qu'il la chante, c'est ça ? Oui, il est d'accord. Lui, il ne le chante pas parce qu'il n'a pas... Vous lui posez la question, Karim Atzeba, voulez-vous chanter la Marseillaise pour qu'il accepte de la chanter, c'est ça ? Lui, il n'est pas d'accord avec les guerrières de la Marseillaise, c'est ce qu'il a dit. Voilà, c'est son point de vue et il n'est pas le seul à dire ça. Et dans d'autres temps, aucun joueur de l'équipe de France ne chantait la Marseillaise. C'est nouveau, c'est assez nouveau. Merci Jean-Philippe Bouchard d'avoir été avec nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...